Laurent, Thomas, bonjour à tous les deux. Alors Laurent, on ne te présente plus, 149 matchs avec le Montpellier, une longue carrière en France et à l'étranger. Aujourd'hui, tu es entraîneur adjoint de l'équipe U19 du club. Ton fils Thomas, en revanche, on le connaît moins. Comment le décrirais-tu ? Mon fils Thomas a 18 ans aujourd'hui, donc footballeur, au centre de formation, qui évolue avec Fred Garnier chez U19 et aussi avec Romain Piteau, l'introi. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite pour lui. J'espère que d'ici un ou deux ans, il obtiendra son contrat. C'est ton deuxième fils, ton premier ? Mon cadet. Ton cadet ? Oui, mon deuxième. Alors Thomas, on va commencer par une petite question. C'est ton chambrage. Comment est ton père en tant qu'entraîneur adjoint ? C'est un très bon entraîneur adjoint. Il donne énormément de conseils. Il essaie à nous, les attaquants, de nous donner le plus de conseils possible pour être le plus efficace en tant qu'attaquant. Il ne parle pas énormément, énormément. C'est ce que le coach Garnier, je pense, lui reproche un tout petit peu, mais c'est un très bon coach. Thomas, si tu devais décrire ton profil, le genre de joueur que tu es, qu'est-ce que tu dirais ? Un joueur rapide, assez technique. Elier ? Elier droit et Elier gauche. Parfois, le coach Garnier essaie de me mettre en tant qu'avant-centre pour essayer d'écarter un petit peu les centraux quand on joue contre des équipes rapides. Essayer un petit peu d'apporter de la vitesse et des appels en profondeur surtout. Est-ce que tu as hérité de la légendaire frappe de balle de papa ? Je ne suis pas gaucher malheureusement. Je suis droitier, mais j'arrive bien à me servir de mon pied gauche. Tu as été décisif contre Benfica au tour précédent en Youth League. Raconte-nous ton entrée en jeu justement. À ce moment précis, vous étiez mené 1-0. Oui, je me suis dit qu'il ne fallait pas prendre ce match comme un match où c'est Benfica, c'est une grosse équipe européenne. Je me suis dit que c'est comme si je jouais contre mes amis. L'été, on faisait des fous de ça. Je me suis dit que c'est une équipe banale. J'ai fait ce que je devais à faire. Après mes deux mois de blessure, je suis revenu bien. Après une bonne préparation avec le préparateur physique, j'ai tout donné sur ce match pour essayer qu'on obtienne cette qualification en 8e de finale. Tu es encore jeune, mais est-ce que c'est la plus grande joie de ta jeune carrière ? D'être passé contre le Benfica ? Oui. Au coup de sifflet final, on ressent quoi justement ? Énormément de bonheur et un travail accompli qu'on fait depuis de nombreuses années au club. Laurent, justement, avec le recul, ton analyse sur cette victoire et ce beau retournement de situation ? Le Benfica, on le savait tous. Les garçons le savaient. C'était l'une des équipes à ne pas prendre. Ça fait cinq ans qu'ils ont fait deux finales, trois quarts de finale. Donc on savait très bien que ça allait être un match très compliqué, qu'on allait prendre des buts. Mais on savait très bien aussi que le potentiel qu'on a en attaque, qu'on pouvait aussi marquer. Donc voilà, on perdait 1-0. Thomas est rentré. Il a emmené ce plus offensivement. Et du coup, ça a permis à l'équipe de marquer ses deux buts. Et j'étais très, très content de sa rentrée. Globalement, on sentait l'équipe sur le fil du rasoir et au bord du gouffre à 1-0. Et puis le but a tout changé. On a l'impression que la confiance a changé de camp à ce moment-là. Quand on joue à la maison, c'est toujours très particulier. On avait notre public derrière nous. Et en plus, ce sont des garçons qui, ça fait trois ans, ont l'habitude de jouer des gros matchs. Il y a deux ans, on a gagné la Gambardella. L'année dernière, le titre de champion de France. Donc, ils sont un petit peu, ils ont été amenés à pouvoir faire ces rencontres-là aujourd'hui. Dès les tours préliminaires, on a vu, ils ont vu dans quoi, dans quelle catégorie ils étaient. Et ils ont bien fait la part des choses. Ça rigole bien ensemble. Et arrivé le jour J, ce sont des garçons très concentrés. Et une bonne collection entre eux. Donc, voilà. Ça se passe super bien. Thomas, ce mercredi, c'est Chelsea. Qu'est-ce que ça t'inspire à un club pareil ? C'est une très, très grosse équipe. C'est peut-être ce qui se fait le mieux en Europe en tant que jeune. En regardant les matchs qu'ils ont faits, en sortant l'AS Monaco au tour précédent. Je pense qu'il faudra qu'on prépare bien le match pour essayer de faire un retournement de situation comme on a fait contre Benfica. Quand on pense à Chelsea, on pense à des attaquants prestigieux. Drogba, Robben, Giroud, Higouane aujourd'hui. La liste est longue et belle. Oui, c'est vrai. Laurent, tu as longtemps joué en Angleterre. Newcastle à Portsmouth. Quels souvenirs tu as de ces périodes et est-ce que tu peux nous décrire la ferveur autour du football dans ce pays ? La ferveur, comme on le sait tous, ce sont vraiment des vrais fans. La première seconde, la dernière seconde du match, ils vont vous encourager. Voilà, ils ont toujours l'intention et ils ont toujours l'ambition de pouvoir en retourner les situations. Ce sont des équipes qui ne lâchent rien. Et ça va être la même chose pour nous mercredi. Chez les jeunes, j'ai pu côtoyer un petit peu l'académie de Newcastle à l'époque quand j'y étais. Voilà, ils ne vont rien lâcher. Je sais aussi que de notre côté, on va tout faire pour faire un gros match et se qualifier. En termes de jeu, toi qui y a joué, l'Angleterre, on dit souvent ça des Pays-Bas, mais c'est un football total ? Football total, oui, tout à fait. Ils peuvent perdre un match ou ils peuvent mener au score. Ça peut vite changer par rapport à leur système de jeu. Voilà, donc ce sont des équipes qui arrivent à s'adapter très rapidement. Et à nous de faire attention, de toujours, notre force à nous, c'est d'avancer sur nos équipes, nos adversaires. Et puis voilà, on connaît notre potentiel offensif. Et c'est un groupe qui aime faire mal. Tu as des souvenirs particuliers de matchs que tu as joués, toi, contre Chelsea ? Oui, 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 j'en ai fait pas mal de rencontres. Je n'ai pas beaucoup perdu, j'en ai pas mal gagné. J'ai pas mal gagné deux matchs. Pour ma première en Angleterre, on avait fait un match nul où je mets un coup franc, un super coup franc que je ne marque pas. Le gardien relâche et on égalise un partout. C'était à Stamford Bridge ou à Stamford Bridge ? Stamford Bridge, oui. Et après, à Newcastle, on a gagné, oui, on a gagné pas mal de matchs contre eux. Laurent, pour finir les questions anglaises, l'Angleterre a longtemps été en manque de jeunes, notamment en raison de la concurrence des joueurs internationaux qui évoluaient tous en première ligue. Mais ça semble revenir. Les Anglais ont été champions du monde des moins de 20 ans. Il y a des joueurs comme Sancho à Dortmund, comme Loftus Tchèque ou Hudson Udoi à Chelsea. Vous savez, la jeunesse est à nouveau au pouvoir dans ce pays-là. On sait très bien que les jeunes, la formation est quand même primordiale. Et on voit de plus en plus, même chez nous en France, on fait beaucoup confiance aux jeunes. Et là où ils ont compris, je reparle encore d'hier, de Manchester, sur le banc de touche, il y avait 3 2001, 1 2001 et 1 99. Donc ça prouve qu'il faut leur donner cette envie-là, les accepter, même s'ils sont jeunes, chez des pros, pour qu'ils arrivent à progresser le plus rapidement possible. Thomas, pour conclure, Chelsea a remporté deux fois la Youth League. Qu'est-ce qui te fait penser que votre équipe est capable de renverser cette montagne et de remporter ce match ? Je pense qu'on peut renverser cette montagne car ça va se jouer sur un match déjà. Sur un match, on peut battre n'importe qui. Et en analysant bien le match contre Monaco qu'ils ont fait en 16e de finale, Monaco aurait pu les renverser s'ils avaient marqué au tout début du match sur les occasions qu'ils ont loupées. Et le peu d'occasions qu'on aura, je pense, contre Chelsea, il faudra les mettre au fond ou sinon ça va nous coûter la victoire, je pense. Le fait d'être là-bas, ça met un piment supplémentaire, même si j'imagine qu'il y a un regret de ne pas être auprès de ses supporters ? Oui, car les supporters nous ont beaucoup poussés sur le match de Benfica. Là-bas, il n'y aura pas notre famille, il n'y aura pas nos supporters. Donc ça va être que nous sur le terrain avec le banc de touche et les coachs qui pourront nous pousser. Et j'imagine, Lolo, pour finir, que vous allez vouloir gagner pour eux et pour tous ceux qui nous suivent ? Nous, les éducateurs, nous sommes là pour, au niveau de la formation, de leur donner cette envie-là. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces matchs de coupe, je m'y connais un petit peu. Donc, pas de pression, voilà, c'est un match où on va bien le préparer. Et après, voilà, on connaît notre force. C'est les 18 qui vont être convoqués. Et avec eux, on pourra créer la surprise encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada